Coucou tout le monde, on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un mix média en duo mère-fille. Tu dis bonjour ? Bonjour ! Alors Léna, tu vas travailler sur quel thème ? La mer. Elle va travailler sur Mechanical Sea World et elle va travailler avec ce papier de riz là. Et moi je vais retravailler avec des produits finabaires, ou du moins des moules finabaires. Je n'ai pas encore travaillé avec les nouveaux, donc ça va être chose faite. Moi pour commencer, je prends mon pochoir finabaires, la pâte de structure Lone Faune en Pearls, et je vais en mettre en haut, en bas, à gauche, à droite, comme ça. Toi Léna, tu vas devoir coller ton papier de riz. Oui. Alors elle va prendre la mix média glue de chez Stamperia, et puis elle va prendre un grand pinceau, un pinceau assez large, comme ça. Tu vas d'abord en mettre sur ta toile, et après tu vas poser ton papier de riz, et en rajouter une couche par-dessus, d'accord ? D'accord. Donc voilà ce qu'elle va faire. Moi je prends mon pinceau en silicone finabaires, et j'attaque le pochoir. Alors on a fait sécher, Léna va utiliser la Glow in the Dark, elle avait très envie de l'utiliser, et elle va l'utiliser avec le pochoir que j'ai utilisé pour le test. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que je ne me rappelle plus du tout le nom du pochoir. Alors moi j'en ai mis un petit peu partout, comme d'habitude, de façon très très aléatoire. Et puis je vais commencer à poser ma déco. Alors j'ai fait des moulages, je vais vous montrer avec quel moule. Alors j'ai utilisé les nouveaux. Donc j'ai utilisé celui-là, le Pocket Watch. J'ai utilisé le Lock and Keys. J'ai utilisé le Amun and Bass. J'ai utilisé le Baroque Frame. Et pour terminer, j'en ai utilisé un vieux, très vieux, très vieux que j'ai. C'est celui-là avec les couronnes, les insectes, parce que je voulais une couronne comme ça. Mais vous pouvez en avoir dans d'autres moulages où vous n'êtes pas forcément obligé de la mettre. De toute façon, en général, un mix média, ça se reproduit très très rarement à l'identique. Même moi quand j'en fais deux d'affilé qui se ressemblent, ils n'ont pas la même tête ni la même couleur, parce qu'en général, ça varie d'une utilisation à l'autre. Alors, mes moulages, j'en ai fait en céramique et j'en ai fait en résine. Pour coller, je prends mon Heavy Body Gel, comme ça, de chez Finaber. Et je commence par prendre ce moulage. Donc, je mets à l'arrière de mon moule de la colle, donc du Heavy Body Gel. Et je viens le coller. J'en mets partout. Je viens le coller ici. Ensuite, je prends le petit comme ça, que j'ai fait en céramique. Et moi, j'ai laissé tout ce qui déborde. J'ai laissé tout ce qui déborde en céramique. Je ne l'ai pas nettoyé à l'intérieur. C'est fait exprès. Je le mets un peu plus bas. J'en ai fait un qui est cassé comme ça. Et celui-là, je vais l'utiliser aussi. Je vous avais déjà dit que quand vous en avez des cassés, ce n'est pas pour autant qu'il faut les jeter. Vous pouvez toujours les réutiliser. Ensuite, j'ai ce moulage-là. Donc, la grande porte. Toi, tu vas faire quoi, Léna, en attendant que je fasse mes collages ? Je vais mettre la peinture sur mes moulages. Alors, il faut savoir qu'elle a déjà recouvert de gesso hors caméra. Elle a pris le gesso blanc plâtre de chez Stamperia. Celui-là. Et moi, c'est pareil pour la résine. J'ai utilisé à chaque fois celui-là. Alors, je vais le mettre à peu près comme ça. Tant que la colle n'est pas sèche, vous pouvez encore déplacer vos moulages. Je prends ensuite cette clé. Je prends trois petits morceaux de carton gris, comme ça, que je coupe en rectangle. Je viens le mettre ici. Je reprends ma clé. Je mets bien de la colle dessus. Et je la colle par-dessus. Voilà. J'ai dû rajouter deux petits morceaux de carton gris pour que la clé soit suffisamment haute pour ne pas me gêner ici. Ensuite, je prends ma tête de chat, comme ça. Je viens mettre de la colle ici, au niveau de la clé. J'en remets derrière les oreilles du chat. Je viens le coller comme ça. Si j'ai mis un peu trop de colle, je le retire avec un pinceau. Ensuite, je reprends cette petite bestiole. Pareil, je mets de la colle à l'arrière, du heavy body gel. Et je viens le coller au niveau de l'œil gauche du chat. Je viens prendre ce petit rouage. Je ne sais pas si vous avez bien vu, c'est celui-là. Je le colle dans l'œil droit du chat. Je viens prendre ces petites choses-là qu'on a dans les moulages. Et je la colle sur le rouage à droite de l'œil du chat. Ensuite, je viens prendre ma fameuse couronne. C'est un petit peu le roi des chats. Le roi des chats vampire, chauve-souris. Du coup, roi ou reine, peu importe, il aura le droit à sa couronne. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon crâne de buffle ici. Je mets de la colle sur ces cornes. En fait, sur toutes les parties qui vont toucher mes moulages d'en dessous. Je fais attention, je vérifie. J'ai besoin de colle ici et là aussi. Et j'en ai besoin ici. Et je viens le poser le plus bas possible. Et ensuite, j'efface mes traces de colle. Léna, tu en es où ? Moi, j'en sais toujours à peindre mes moulages. Mes moulages. Tu montres en quelle couleur tu peins ? Alors, elle peint avec du dark grey, à l'écrou, celui-là. Et du grey normal. Voilà, celui-là. Et tu peins quelle moule ? Tu le montres ? Ah, il n'est pas encore sec. Donc, elle vous le montrera après. Parce qu'elle a déjà peint. Et ça risque d'être catastrophique si elle déplace alors qu'elle n'a pas fait sécher. Alors, en attendant, je prends mes moulages à moi qui vont aller sur mon mix média. J'ai pris quelques clés, j'ai pris des serrures, j'ai pris des ailes aussi. Donc, les ailes, j'avais décidé qu'elle irait par là et par là. Ensuite, je prends une petite clé comme ça. Je la glisse ici. Je prends celle-là. Je mets de la colle. Et celle-là, je vais venir la mettre ici en la faisant dépasser. Je prends la grande là. Je vais faire mon petit montage ici. Et puis, je vais prendre ces trois petites choses-là. Je vais en mettre une là. Ensuite, j'en mets une ici. Et la dernière, je vais la mettre. Ah ben non, j'en mets une ici plutôt. Et une ici. Il me reste une à placer. La dernière, je vais la placer là. Voilà, comme ça. À la base, moi, je voulais mettre le gris sur l'encre. Et la couleur que j'ai faite sur la corde. Mais finalement, j'ai changé d'avis. J'ai changé les couleurs pour que ça fasse plus original. Voilà. C'est ça aussi, le mix média. C'est changer d'avis en cours de route et savoir rebondir sur ce qu'on veut faire. Je viens coller à l'arrière de mes ailes du carton gris pour les surélever un petit peu. Je vais en mettre ici. Puis, je vais en mettre là aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, je remets de la colle ici et là. Et je viens les attacher de façon à ce qu'elles touchent mon cadre ici. Moi, en attendant, j'ai peint en gris une chaîne pour l'ajouter après. Moi, je colle mes ailes comme ça. Et une fois que je suis satisfaite, j'arrête tout simplement. Et toi, Léna ? Tu continues de faire la peinture ? Toujours, oui. Ok. Moi, je vais commencer ma mise en couleur. Et avant toute chose, j'ai quand même peint avec du gesso blanc. Donc, toujours le même. Mes moulages, que ce soit en céramique ou en résine. Je vous explique. La céramique n'est pas obligée de se peindre, certes. Avec de la peinture normale type Allégros. Donc, avec celle-là, ça va tout seul. Par contre, avec les acryliques liquides de chez Finaber, je trouve que ça absorbe un peu trop le liquide. Donc, j'ai préféré quand même passer du gesso blanc dessus. Voyons, on va voir ce que ça donne et comment il réagit. Je vais mettre un peu d'eau comme ça sur mon mix média pour préparer mon support. Et puis, je prends celle-là. Donc, toujours la même. La beurne Tienna. Et je vais en mettre ici dans mes rainures. Tout ce qui fait craqueler au niveau de ma tête de buffle. Comme ça. Je ne vais pas trop l'arroser. Par contre, je vais faire sécher. Je me suis pris un petit pot avec de l'eau propre à côté pour travailler. C'est quand même ce qu'il y a de mieux pour ne pas avoir à se déplacer toutes les deux minutes. Mon test avec l'Umber n'était pas très concluant. Du coup, je préfère utiliser la ocre que j'ai l'habitude de travailler et que je suis certaine qu'il va aller. Donc là, j'en mets... J'essaie de faire attention de ne pas éclabousser à côté. J'en mets sur toute la tête, ici, de ma bestiole. Moi, j'ai terminé de peindre ma chaîne et j'ai rajouté de la cire. Voilà. Elle a pris la Metallic Copper Serentica. Ensuite, je vais prendre de l'acrylique noir pour foncer les yeux. Donc là, Ink Black, comme ça. Et juste avant, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais j'ai pris la ocre. Donc, je prends la Black et j'en mets essentiellement au niveau des yeux. Hop, je n'essuie pas trop. Si j'ai un peu trop essuyé, j'en remets. Je veux que ça sèche vraiment au niveau de l'intérieur des yeux. Si je vois que mon ocre, ça ne va pas, j'en remets un peu de lui foncer son visage. Ça sera plus joli. Et là, je refonce un petit peu tout ce qui est rainure sur la tête de ma bestiole. Là, je suis un peu plus sur ce que je voulais. Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, la céramique ne réagit pas du tout pareil que la résine. Sachez-le. Alors, ensuite, je prends la Red Amber, comme ça. Et je vais venir lui faire ses petites cornes. Donc, j'en mets un peu sur mon pinceau. En plus, ça va retirer un petit peu tous les endroits où j'ai dépassé. Ça fera plus joli. Ce que je fais, c'est que je vais le retirer parce qu'il n'est pas encore tout à fait adhéré. Et je vais le peindre comme ça. Ça sera mieux. Ensuite, j'ai sorti du Prussian Blue pour faire le fond. Alors, je vais en mettre de côté et je vais en prendre avec un pinceau. Alors là, je vais utiliser un pinceau quand même assez large. Et puis surtout, je vais utiliser un petit pistolet à haut parce que c'est pour le fond en fait. J'applique. Alors, j'en mets comme ça de façon aléatoire. Et puis, je mets des petits coups de spray là où je veux fondre un petit peu ma couleur. Voilà. J'aime bien moi qui ai des coulures sur mon micro-média. Alors, moi, j'aime bien les faire. Donc, je vais en faire un peu partout. Et je vais foncer à certains endroits le bazar. Alors. Je fais mes petites coulées. Parce que je veux qu'il y ait des petites coulées sur mon tableau. Je vais en mettre ici en dessous. Et un peu ici sur mon tableau. J'en mets ici sur mon cadre aussi. Et pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vais déjà faire sécher ça. Et puis, je vais retirer un petit peu la couleur sur mes ailes. Autant que je peux. Sans tout retirer. Et puis, si je veux rajouter du gesso blanc pour retirer un peu le bleu, je pourrais le faire aussi par la suite. Pour l'instant, je vais faire sécher. Alors, voilà où j'en suis. Mon énorme tâche bleue, comme ça. Et puis, on va faire en sorte d'améliorer un petit peu tout ça. Je vais prendre de l'ocre et de la beurre de Sienna. Alors, j'en mets sur le côté. Je vais utiliser mon gros pinceau que j'ai nettoyé, mais que j'ai utilisé avec la bleue. Et puis, je vais y aller au feeling. Là, ici, je mets de l'ocre ici. Pour faire un effet montre-vieillie. Qui va se mélanger avec le bleu. Et puis, je vais faire des effets d'ombre, comme ça, un petit peu plus foncé. Avec ma burnt amber. Alors, ça va me faire découler. C'est pas grave. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime bien qu'il y ait découlé sur les mix médias. Ça ne me dérange pas. La plus foncée, la burnt amber, je l'utilise vraiment pour foncer à certains endroits. Je sèche. Et en fait, je vais faire cet effet d'ombre un petit peu partout. Avec la burnt sienna, je vais en mettre un petit peu là aussi. Alors, maintenant, pour moi, elle est en train de sécher. J'ai terminé la couronne. Alors, attends. Hop. Elle a terminé sa petite couronne. Après, j'ai terminé un petit bras de calamar. Voilà. De pieuvre. J'ai terminé une encre de bateau. Comme ça. Mettez des petits pouces bleus pour Léna, qui se débrouille très très bien. Et j'ai terminé du coup ma chaîne de tout à l'heure, mais j'ai rajouté de la cire. Et la cire, c'était... Tu l'avais montré. C'était la métallique copper qu'elle vous avait montré tout à l'heure. C'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mon buffle. Et puis, j'ai peint tout mon cadre en bleu. Et j'ai rajouté du burn sienna par-dessus. Il faut que ça fasse plus joli. Donc, le burn sienna avec un tout petit pinceau par touche, à gauche, à droite, pour faire un petit peu un effet rusti. Un effet un petit peu rouille. Enfin, rouille, sale. Voilà. Un petit peu à gauche, à droite. Et puis, voilà ce que ça donne. Et toi, Léna, t'en es où ? Alors, moi, j'en suis que j'ai tout terminé, mes moulages. Toi, tu as fini tes moulages. Et maintenant, tu vas faire quoi sur ton tableau ? Maintenant, sur mon tableau, je vais rajouter mes moulages. Parce que j'ai déjà défini la position. Ça fait très longtemps que je l'ai défini. Je vais te laisser de la place. Je prends beaucoup de place ce soir. Il faut dire que ce soir, c'est un peu spécial. J'avais pas mal d'encre à mettre et pas mal de choses. J'ai pris un peu tout l'espace. Maintenant, montre-nous ce que toi, tu vas faire au niveau de ton collage. Alors, je pense que je vais mettre le poule juste ici. La couronne, elle va sur la tête de l'hippocampe. Léna, moi, je vais te confier le heavy body gel pour que tu puisses coller tes moulages. Si tu as besoin d'aide, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Je t'appelle. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre de nouveau une couleur différente, du nude et du corail. Voilà. Et puis, je vais faire la tête de chat et les ailes en essayant de ne pas en mettre partout. Je vais commencer avec le nude et je vais peindre mes ailes comme ça. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, de faire aussi les côtés. Et puis, je vais déjà sécher ça. Pour le corail, je pense que je vais m'arrêter là puisque ce n'est pas une couleur qui est très, très opaque. Alors, en fait, l'idée, c'est que lui, par exemple, il l'a attaché ou quelque chose à ce genre. Et c'est le roi. Là, je vais coller ça en signe. Ce n'est pas forcément pour l'histoire. Et ça, ça va être genre une armée de méchants. Là, il y a un premier calamar qui essaie d'être un roi. Ah ouais, c'est trop bien. Ensuite, je rajoute la couleur corail. Alors, je mets de l'eau et j'essaye de faire des reliefs avec mon corail. Comme ça. Voilà, je fais pareil sur ma tête de chat. Et encore une fois, je fais couler l'excédent. Jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je veux. Je me dépêche de retirer la couleur sur ma tête de buffle. Si je veux remettre du corail à certains endroits, j'en remets. Et je fais sécher en même temps pour que la couleur attache correctement. L'idée, c'est que ce soit plus corail sur les extrémités. Et plus clair à l'intérieur. Alors, moi, je vais rajouter un petit peu de pochoir. Cette fois-ci, je vais le mettre vers ici, vers les mots-ci-horses. Toujours avec la même glow-in-the-dark ? Non, cette fois, je pense que je vais changer pour que ça se voit un peu quand même. Tu vas voir quoi ? Et je vais prendre la silver, je pense. La silver, ça va faire joli. Et moi, j'ai terminé mon collage. Alors, moi, je pense déjà qu'ici, je vais mettre la petite roue. Donc, ma petite roue, elle est faite. J'avais envie de la faire comme ça. En attendant, je prends la red amber et je vais mettre de la couleur sur ma couronne. Et moi, je vais mettre le mot cochon. Cochon ? Ouais, c'est ça. Oh, on va mettre le mot cochon. Je vais mettre le mot cochon sur... Juste à côté de mon encre. Par exemple, attention, les poissons, il ne faut pas attraper l'encre. Voilà, voilà. Ensuite. Alors, maintenant que je l'ai bien mis à côté de mon poule, je vais marquer 45 avec quelques petits tuyaux comme ça. J'aime beaucoup l'idée. Je t'aide à le tenir. Ouh, t'inquiète pas, ça va aller. Je te laisse le retirer. Ouais, alors j'ai terminé et ça va donner ça. Perfecto. Maintenant, il faut attendre que ça sèche si tu as fini. Alors moi, j'ai foncé ici mes bords avec ma beurre de Sienna et j'ai remis de l'ocre au milieu et je vais faire sécher. Et là, tu vas faire quoi ? Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour peindre les boules. J'ai mélangé de la... Pour ça ? Pour ça, j'ai utilisé de l'air raspberry, un petit peu de pastel pink pour les petites ventouses. Voilà. Pour le centre, j'ai utilisé beaucoup de pastel pink et un tout petit peu de raspberry. Pour en mélanger. Je vais vous le mettre comme ça, vous allez mieux voir. Et hop. On va essuyer ça pour ne pas lui abîmer son mix média. Ensuite, pour l'encre, j'ai utilisé de la gold sand et du cappuccino. Tu montres ? Voilà. J'en ai mis... Je les ai tous les deux mélangés. Après, pour la corde, j'ai utilisé le dark gray. Celui-là. Après, pour tout ce qui est cire, j'en ai utilisé qu'une seule. Je n'ai utilisé que celle-là. Ensuite, pour la chaîne, j'ai utilisé le gray normal. Plus encore de la cire. Voilà, toujours la même cire. Pour la couronne, j'ai utilisé le blue navy. J'espère que je l'ai bien dit. Blue navy, c'est bien ça. Et de la cire, encore toujours la même. Voilà, toujours la même cire. Après, dans les pâtes à effet, j'ai utilisé la glow in the dark. Et la silver, la grise. Moi, j'utilise la firebird en cire pour faire un relief sur les cornes de mon buffle et puis sur ma couronne ici. Tu as tout montré ce que tu voulais montrer ? Je pense que oui. Après, j'ai fait les petits pochoirs. Et puis après, à la fin de la vidéo, on trouvera ce que ça donne avec le pochoir glow in the dark. Exactement. Alors, moi, je n'ai pas fini. Vous connaissez mon addiction aux petits détails. Donc, je vais prendre du gesso toujours le même. Léna, tu ne devais pas mettre de la peinture tout autour ? Ah oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Alors, pour la peinture, je prends une feuille de brouillon et je décharge ma peinture blanche pour faire mon effet dry brush. Et puis, je vais faire un effet dry brush ici. Ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu moins foncé, d'un peu moins choquant. Déjà, je le fais sur les ailes, sur la tête ici de mon chat. Tu veux nous montrer quelque chose, Léna ? Alors, moi, je pense que je vais utiliser une cire. Pas forcément celle que j'ai utilisée tout à l'heure, je verrai. Et en fait, tout autour de mon cadre blanc, là où je n'ai pas mis le papier de riz, eh bien, je vais mettre de la cire. Moi, j'en mets un petit peu partout de l'effet dry brush. Et comme vous pouvez le voir, je ne remets pas de peinture blanche. Vraiment, je décharge à fond mon pinceau et je n'en mets pas ni sur la couronne, ni sur ma tête de buffle. Si j'en ai mis un petit peu, je vais venir le retirer avec une lingette. Alors, après, j'ai utilisé de la cappuccino pour faire les bords. Et ensuite, je vais ajouter de la métallique coupeur, encore. Je vais prendre de la cire rusty brown, comme ça. Et puis, je vais venir un petit peu en mettre, pour vieillir un peu mon tableau, parce qu'il est vraiment, il a cet effet un peu vieux sale, on va dire, même si c'est fait exprès. Et puis, j'en mets par touche, un peu partout. Et puis moi, quand je vais peindre autour, je vais essayer de faire un peu comme maman. Et il y a des endroits où ça va être quand même un tout petit peu blanc. Et comme ça, ça va faire des différences. Voilà, on a l'impression qu'il a un peu vécu, il a vraiment un fond, comme ça, de pas nickel, de pas très clean. Le pas très parfait, quoi. Voilà. J'aime bien cet effet pas très clean. Je vais tout simplement venir ajouter la cire, donc la même que celle-ci, celle-ci et celle-ci. Oula. Et en fait, j'aime vraiment cette cire, donc c'est pour ça que j'utilise souvent. Je suis en train de faire un contraste entre le clean du blanc et le sale, on va dire, du rusty brown. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors moi, sur ma roue que j'ai fait, oui, sur le coin, j'ai tout simplement mis de la cire pour que le silver ressorte avec justement la cire. Je reprends la firebird pour faire briller l'œil gauche de mon chat. Voilà. Encore une fois, ça nous fait un petit contraste entre l'œil gauche et l'œil droit. Ça nous fait un effet propre sale, comme ça. Dans mes pebbles, j'en ai un énorme, comme ça. J'en ai un gros gros, que je vais venir coller ici. Alors, j'ai collé des petits pebbles un peu partout. J'ai collé ça tout simplement avec mon Heavy Body Gel. Ça va sécher transparent, ne vous inquiétez pas. Léna, elle va en mettre aussi sur sa compo. J'allais oublier de coller celui-là. Moi, je vais en coller l'un ici pour faire la bout de queue. Là, en fait, ça va être comme... Ça, c'est une chaîne. Et en fait, quand je vais coller ça là, c'est comme si c'était ce qui est accroché à la chaîne. Donc, voilà. Et en fait, c'est comme une petite histoire qui ne bouge pas. Par exemple, c'est un roi hippocampe qui est attaché. Et qui va se faire, par exemple, attraper par un calamar, une pierre ou une bestiole. Voilà la petite histoire de Léna. Parce qu'à chaque fois qu'elle nous fait un petit mix média, il y a une petite histoire derrière. Donc, moi, j'ai fini de coller mes Peebles. Je vais prendre... Je prends mon Heavy Body Gel. Et je vais en mettre un petit peu comme ça partout. À certains endroits. Pas partout exactement. J'en mets là. Je vais en mettre là. Donc, les Peebles, c'est ça. Je vous montre le couvercle. Hop. Je mets là. Et là, je parie que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire ? Alors, j'en mets là aussi. J'en mets un peu là. Et je ne vais pas manquer d'en mettre un petit peu. De l'autre côté. Et un peu là. Je viens prendre mes petites billes mini Hearthstone. Et j'en mets un peu partout. Voilà. Ça coule très très vite. Faites attention. Je viens prendre mon récupérateur comme ça. De perles. Tout ça. Je vais essayer de récupérer ça là-dedans. Je pense que je vais réussir à en mettre partout. Et avec un pinceau, je vais venir retirer le surplus là où je ne veux pas qu'il y en ait. Oui, oui, le mix média, c'est très très propre. Il n'y a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas salir votre maison. Ça ne salira jamais les doigts. Ça ne salira jamais votre plan de travail. Tout sera nickel. Alors, moi, j'ai peint mes petits Peebles avec mon doré Dragon's Eye. Avec cette couleur-là. Et Léna, la peint les siens avec la Stormy Océan. Donc celle-là. L'océan orageux. L'océan orageux. Et les Peebles, c'est ces petites bêtes-là. Donc voilà, il y en a presque plus parce qu'on en a déjà utilisé pas mal. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon mix média. J'ai rajouté de la cire Firebird un peu sur les ailes et autour de mon chat. Là, ça va sécher transparent. Et voilà pour les petits détails ce que ça donne. Et pour celui de Léna, voilà ce que ça donne. Mais c'est pas terminé parce que là, il y a bien sûr ce qui brille dans le noir. Ah, on va regarder l'effet Glow in the Dark si il est là. Lumière. Et voilà, la Glow in the Dark a très bien fonctionné. Ça brille dans le noir. Et je trouve que ça fait sympa avec la petite fleur comme ça sur le décalé. Donc voilà pour nos deux mix médias. On espère que ça vous aura plu. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour un autre tuto. Bye bye !